Je suis fatigué. J'ai rarement vécu ça en scène, les poissons étaient graves en activité. Voilà, je vous disais que je venais de faire un silure, et là je pensais que c'était une carpe, c'est la canne en plein milieu de la Seine, désolé, je bafouille un peu mais c'est l'émotion, et je viens de prendre une magnifique commune, je pense qu'il y a un poisson qui passe bien la barre des 15 kg, et je suis super content, mais là j'ai trois cannes qui ne pêchent plus, et je vais relancer parce que je pense qu'il y a du poisson sur la zone, il y a un poisson qui vient de sauter encore une fois, donc l'amour sage paye, et je viens d'avoir un bip sur la seule canne qui me reste dans l'eau. Enfin voilà, et je vais rejeter les cannes et j'espère faire d'autres poissons. On voit l'hameçon, il est mort, chier, franchement elle est classe, on se retrouve au début de la nuit là, je viens de faire un autre silure, du coup ça fait deux silures et une carpe en tout, avec Adrien on s'est commandé un petit McDo du coup parce qu'on n'a pas eu le temps de manger, enfin on n'a pas eu le temps de se faire à manger surtout, on est complètement éclaté, on est fatigué, là je vais reposer ma canne juste avec deux bouillettes et un petit sac soluble, et comme vous pouvez voir, j'ai mis la petite combi F12 parce qu'il y a un peu d'humidité, et c'est plutôt agréable, en plus cette nouvelle couleur DPM, je la trouve vraiment sympa, donc on va la reposer cette canne, puis après on va essayer de dormir, et pourquoi pas être réveillé pendant la nuit avec un autre joli poisson. Tout à l'heure j'ai refait une touche et j'ai décroché le poisson quasiment tout de suite au départ, et là j'ai pris un gros départ sur la canne en pleine eau, enfin en pleine eau, celle qui est placée tout au milieu quoi, et je pense que c'est une carpe, ça a l'air d'être jolie, je vais se casser l'eau, vraiment c'est pas ainsi dur, si c'est pas ainsi dur, je pense que c'est un très très joli poisson. Elle a pas les mêmes écailles à la queue ? Si c'est elle, toujours sur la canne plein milieu, bah écoute, elles ont l'air de vouloir passer au milieu, tu vois elle a une bouche atrophiée. c'est un vieux poisson ça, il y a même les côtes cassées ici. C'est un poisson que je connais déjà, je l'avais prise début juillet, je pense juste avant la fraie, parce qu'elle était beaucoup plus maigre que ça. un joli poisson de la Seine, bien combatif. On va le laisser se reposer un peu dans le sac, je sais pas quelle heure il est mais je pense que le jour devrait pas trop tarder à se lever, parce que ça fait plaisir. Deuxième poisson, que demander de mieux ? Déjà un poisson c'était ouf, cette grosse commune. Et puis là, joli miroir, je pense que le job est fait. Mais bon, c'est que le début de la pêche, la nuit est pas finie et il restera encore une nuit après. Troisième poisson, et la pluie vient d'arriver. C'était pas prévu au programme, mais apparemment il y a de l'orage. Il y a des éclairs au-dessus de nos têtes, donc on va se dépêcher de rentrer dans la tente. Je vais mettre le poisson au sling, pareil. Et ensuite je vais relancer la canne, mais là je pense qu'il est temps d'aller se mettre à l'abri parce que la pluie arrive fortement. Ouais, 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 allez, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on prend là ? Là ça arrive. Là ça va tomber, c'est là. Un petit système qui va bien. Adaptation. Adaptive ventilation. Hop, comme ça. Je pense que tu devrais te mettre à l'abri. Ouais, je pense que tu devrais te mettre à l'abri. Ouais, je pense que tu devrais te mettre à l'abri. J'en ai une à mon camion. C'est où, mec, c'est de camion ? Je sais pas, frère. Là, je vais voir la conne. ... C'est bien déchauffé les gougettes toi pour aller chercher les gougettes On ne trappe pas les poissons à la main nous On a quand même un beau petit dos pour un petit poisson qui fait bien plaisir après la grosse averse orageuse qu'on vient de se prendre On voit bien que c'est un poisson de fleuve avec toutes les cicatrices qu'elle a sur le corps Je ne sais pas ce qui lui est arrivé mais elle est toujours là, c'est bien Elle a des belles petites pépites au niveau de la queue Un beau petit poisson qui fait plaisir On n'aura pas beaucoup dormi entre la pluie et les touches Parce que je décroche aussi un poisson comme je vous avais dit Je ne sais pas ce que c'était un ciluron ou une carpe Je pense une carpe mais bon, c'est le jeu Enfin voilà, quatrième poisson, c'est vraiment cool Cette nuit a été super productive J'ai fait quatre carpes, trois cilures, un cheven et une décroche Je n'ai jamais fait autant de poissons dans une nuit sur la Seine Elles se sont grave mis en activité, bon, tant mieux à ma foi On se retrouve dans le prochain épisode Et je vous ferai un petit topo de cette session En attendant, je vais me recoucher parce que, comme vous voyez, je baille et je suis vraiment fatigué Parce que c'est peut être un conçu Tout va bien Comme vous прочez Bien apprécié Une suite Avec vous C'est Esther